Bonjour à tous, il est question aujourd'hui de parler du film Les Gazelles, réalisé par Mona Akash, je crois que ça se dit Akash, ça s'écrit Achash, mais je crois que ça se dit Akash, avec Camille Chamou, Audrey Fleureau, Anne Brochet, Joséphine Demeau et Naïda Ayadi. C'est génial, j'ai adoré ! C'est... Pourtant, certaines personnes avaient dit, il faut être une fille pour comprendre. Mais voilà, non, franchement, le film m'a très guère depuis quelques temps, je trouvais qu'il y avait une esthétique et une ambition qui étaient assez intéressantes. C'est assez rare d'avoir des films réalisés par des filles, des femmes. Finalement, il y a assez peu de réalisatrices, en particulier en France. Et c'est quelque chose qui a l'air à la fois de bénéficier de... C'était un film qui avait l'air de bénéficier à la fois de ce côté féminin de la réalisation, et en même temps d'une certaine jeunesse au niveau aussi de la mise en scène. Et le contrat est totalement rempli. J'ai beaucoup aimé le film, vraiment. Je vais même le mettre en coup de cœur de cette année. Voilà, c'est mon premier, peut-être le seul, on ne sait jamais. Mais je le mets en coup de cœur parce que voilà le cinéma français qu'il faut essayer de pousser. Il y a plein de gens qui me disent que je me suis calmé dernièrement, que je n'arrête pas de dire du bien des gens, etc. Je ne décide pas si je suis en bonne forme ou pas en bonne forme. Je regarde un film, il est bon ou pas. S'il y a plus de merde qui sortent que de bons films, forcément je vais détester tous les films qui vont sortir, puisque c'est de la merde. Entre guillemets. Mais quand c'est des bons films, il faut le dire. Et ça, c'est typiquement le genre de film que je veux voir en France. C'est le genre de film pour lequel je milite. Et les films de genre commencent enfin à arriver. On commence enfin à avoir des producteurs qui sont prêts à croire à ça, à avoir des réalisatrices et des réalisateurs qui arrivent à pousser des projets comme ça, à obtenir les moyens de les faire avec des choses assez jolies et assez bien réalisées. Donc, que demande le peuple ? L'histoire, c'est... Alors, évidemment, ça y est, je vais avoir oublié son nom. Ils disent que ça pendant tout le film, mais c'est pas Alice. Je crois que c'est un truc comme ça. Je suis désolé. C'est encore une fois mes connaissances extrêmement poussées, ma mémoire extrêmement bonne. Allez, allez, allez. Marie ! C'est un truc simple comme ça dans ce style-là, Marie. Donc, Marie sort avec le même garçon depuis la terminale. Oui, la terminale. Donc, ça fait plus de 15 ans qu'elle est avec le même mec. Elle vient de signer le prêt de sa nouvelle maison, de son nouvel appartement. Ils entament des travaux. Le prêt va durer 15 ans ou 30 ans également, tout ce genre. Et elle pète un câble. Face à tout le stress que lui impose son boulot au pôle emploi, que lui impose sa vie de couple, sa vie de famille, etc. Elle se rend compte qu'elle n'est pas heureuse, ce n'est pas ce qu'elle veut et qu'il y a quelque chose qui manque profondément à sa vie. Elle va donc décider de partir, de faire un break et va se replier à ce moment-là sur une bande de copines qui travaillent avec elle au pôle emploi. Plus ou moins sous la direction du personnage d'Audrey Fleureux, qui est Sandra, qui est un petit peu la chef de meute, on va dire. Et elle va comme ça réapprendre ce que sont les relations. Elle qui, en gros, a fait sa vie avec le premier mec qu'elle a rencontré et qui n'a jamais vraiment rien essayé d'autre et rencontré d'autre. Et c'est donc là qu'elle va découvrir les sorties, la fête, le week-end, les copines, etc. Il y a vraiment des gens qui pensaient que ce serait un truc réservé aux femmes. Ce n'est pas vraiment le cas. Ce qui est vrai, c'est que c'est un excellent portrait de femme. Je trouve, personnellement, que les femmes que j'ai vues dans ce film ressemblent énormément aux femmes que je vois dans la vie de tous les jours. Et je trouve que le film a très bien réussi à capter ça. la réalisatrice et les scénaristes. Je sais que Camille Chamou, qui est le joueur principal, a aussi participé au scénario. Elle a sans doute adapté un petit peu pour son style de jeu et sa personnalité. Donc, vraiment, un beau portrait de société moderne, en fait. C'est un film qui est sur les nouvelles relations. Et généralement, tout ce qui est moderne, en fait. Aussi bien esthétiquement que dans le sens... Par exemple, le générique du film, c'est une succession de post-its. Et en fait, les noms des personnages sont marqués un peu partout dans les décors. Il y a des post-its, il y a des feuilles, il y a des dossiers, il y a des machins. La caméra panote d'un truc à l'autre. Le titre même est un énorme graphe affiché sur le mur. Donc, c'est assez intéressant aussi. Ça participe de cette esthétique et de cette nouvelle culture un peu plus jeune et moderne. Je vais avoir que ce mot-là à la tête. À la bouche, je pense, vlog. Donc, les personnages sont assez réalistes, je trouve. Ils ne font pas n'importe quoi. Ils ont des réactions qui sont plutôt cohérentes, logiques, sympas. Le film ne traîne pas en longueur, le film n'essaie pas d'appuyer sur des moments qui sont un peu gênants ou des choses en genre-là. Il accorde exactement le temps qu'il faut aux bonnes scènes. Il y a un rythme du coup de montage et de réalisation qui est assez rapide, qui est assez intéressant à voir. Le montage, en gros, va essayer de coller aux pensées de Marie. Ce qui fait que quand elle va, par exemple, vivre un événement qui va lui rappeler quelque chose, on aura d'un seul coup, sur le montage de la scène classique, un cut sur une scène qui lui vient en tête quand elle voit ce qu'elle voit à l'heure actuelle, mais sans le son de cette scène-là, juste l'image. Et le reste de la scène continue au-dessus, mais on voit cette espèce de flash du passé qui revient, que je trouve très intéressant. C'est un peu cette façon qu'on a de penser, en fait. On voit l'espèce d'association d'idées qu'on a dans l'esprit. On voit un objet ou quelqu'un et on se dit « Ah tiens, ça me rappelle que je l'ai rencontré à tel endroit » ou « On a fait telle chose », etc. Et je trouvais que c'était plutôt ingénieux et intelligent au niveau de la réalisation. Le film utilise pas mal ce genre de montage. Ce qui est un peu déstabilisant, c'est que je trouve que des fois, ça fait un peu presque un défaut. Elle utilise beaucoup Mona Akash, la réalisatrice, ou la chache, j'en sais rien, je suis vraiment navré pour elle, de me tromper moi, pas pour son famille, qui semble tellement saccadé qu'on n'arrive plus trop à comprendre qu'est-ce qui se passe. Je me souviens très précisément du passage où vraiment je me suis dit ça, c'était un passage où elle arrive sur son lieu de travail, elle appelle quelqu'un au téléphone, et entre le moment où elle raccroche, elle se retourne pour parler avec quelqu'un, elle rentre dans un bureau, il y a eu cinq cuts. avec un personnage en fond qui, en la voyant sortir, se lève en pensant qu'on va l'appeler pour son rendez-vous, et qui vraiment se lève, mais genre, cut, 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 cut. Il n'y a aucune progression logique de son mouvement à lui par rapport au reste, on le voit beaucoup parce qu'il fait partie du sketch, l'attention doit être mise sur lui, donc il avait été éclairé comme il fallait, il était au bon endroit, habillé avec les vêtements plus clairs pour se distinguer de la foule, et il y a eu une espèce comme ça de, voilà, cinq cuts en à peine une seconde, ou à peine deux secondes, et là vraiment je me dis, wow, c'est quoi ? Est-ce que c'était un bug de montage ? Est-ce que c'était vraiment voulu ? Mais à ce moment-là, pourquoi ? Comment ? Pourquoi à ce moment-là ? Pourquoi à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas vraiment compris, j'ai plutôt eu l'impression qu'il y avait eu un truc qui avait mal passé au tournage de la scène, qui aurait mal passé au tournage de la scène, et qu'ils auraient décidé comme ça au montage d'évacuer avec un montage très saccadé et cut, mais qui est très bizarre, qui surprend beaucoup, excusez-moi, je surveille la durée de la vidéo, ouais, ok. Donc, ce n'est pas exemple de un ou deux minuscules défauts, mais vraiment, ils sont minuscules, le film est très 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 bien foutu, de très bonne qualité, j'ai beaucoup aimé les lumières du film, encore une fois, c'est plutôt un film avec des lumières plutôt naturelles, pas de rehaussage, pas de... Voilà, on utilise les lumières qui sont sur le décor et on fait avec, donc parfois les personnages sont un peu sombres, mais ce n'est pas grave, on les voit très bien quand même, et au niveau de l'humour, je trouve ça plutôt bien foutu aussi, il y aura évidemment des gens pour dire que le film est trop vulgaire, ou que des choses comme ça, la vulgarité n'est pas... Comment dire ? Quand elle n'en vient pas à définir le film, chacun utilise la vulgarité d'une façon différente, il y a des gens qui ne disent jamais de grossièreté, il y en a qui vont dire putain, merde, chier, connasse, salope, pute, comme ça, parce que ça leur vient, moi par exemple, et après voilà, vous aimez ou vous n'aimez pas utiliser des... Je ne sais pas pourquoi, je fais une fixation là-dessus, vous aimez ou vous n'aimez pas utiliser des gros mots, mais c'est comme ça, il y a effectivement des moments où dans le film, vous allez entendre des... Oh, quelle pute, oh, la salope, ou des choses comme ça, c'est aussi ça qui fait rire dans le film, c'est que... Elles sont très très cash, elles ne se cachent jamais rien, elles ne sont pas dans les non-dits, ou dans les choses à moitié cachées, des choses comme ça, elles sont... cash, et directes, et vraies, et elles sont honnêtes les unes avec les autres, même quand elles s'engueulent, elles continuent la conversation, etc. Donc, il y a vraiment des choses assez intéressantes, il y a des sketchs qui sont très très drôles, la quasi-totalité du film d'ailleurs est vraiment très très drôle, il y a des passages qui sont touchants, il y a des passages qui sont... qui sont réconfortants. Donc voilà, plein de choses intéressantes, pas de... pas cliché, vraiment. Donc, ouais, il n'y a que des choses à encourager dans ce film, et la musique était pas mal aussi, c'est pas de la... c'est pas une musique originale, c'est de la... de la musique préexistante, mais... mais le choix de la sélection musicale, moi j'ai beaucoup aimé personnellement, et ça collait très très bien aux environnements, c'est-à-dire que même si on n'aime pas finalement, il n'y a pas d'autre musique à mettre sur cette scène-là, presque. Avec au passage, un petit caméo de Josiane Balasco, qui joue le rôle de la mère de Marie, et qui le joue plutôt bien. Beaucoup de choses très drôles, en fait, sur les couples modernes, et la façon de vivre aujourd'hui. C'est un petit peu le cas de beaucoup de films qui sont sortis maintenant, entre Fiston, Situage amoureuse, c'est compliqué, et Les Gazelles. Mais je dois dire qu'à mon avis, celui qui l'a le mieux cerné, c'est plutôt Les Gazelles. Je trouve que c'est... Fiston était plus dans le délire, dans le... dans le truc de faire des blagues. Celui-ci est plus à vocation réaliste, mais avec des personnages qui ont du cynisme, du répondant, de la répartie, et qui sont drôles en soi. Donc, je trouve qu'il met plus le doigt sur les relations modernes, sur les... à quel point les gens se prennent la tête sur certaines idées, ou les obsessions actuelles. Enfin, voilà. Toutes ces choses-là qui sont plutôt sympas. Si j'avais un truc à lui reprocher, c'est que je trouvais original l'idée d'avoir fait... fait en sorte que tous les personnages bossent au bon emploi. Et j'ai entendu... Donc, j'ai vu la réalisatrice faire un commentaire, disant que le fait qu'elles travaillent au pôle emploi venait de l'idée que l'équipe s'était rendue compte qu'aujourd'hui, les relations modernes sont plus ou moins comme le fait de chercher un boulot. Et si c'est le message qu'elles avaient en tête, parce que l'idée, c'est que le premier rendez-vous est quasiment un entretien d'embauche, on teste, vous êtes en CDD pendant les premiers mois, où ils faisaient une période de mise à l'épreuve, etc. Je trouve que si c'est effectivement ce qu'elles avaient en tête, parce que manifestement, c'est ce qu'ils disent partout, pour que ça rende mieux, il aurait fallu qu'on sente plus le parallèle entre les deux. Je trouve que dans le film, on ne voit pas vraiment le parallèle entre recherche d'emploi et ce que les personnages font, parce qu'elles font finalement que s'amuser. Elles ne cherchent pas vraiment un truc stable pendant le film, et elles sont plus dans on va se libérer, on va s'éclater maintenant, enfin qu'on peut le faire. Et finalement, ces côtés entretien d'embauche, recherche d'emploi, etc. n'est pas si présent que ça, c'est plus du tac au tac et du cash entre les deux qui sont... Voilà. Donc je trouvais que ce niveau-là n'était pas très bien respecté, mais après tout, si vous n'écoutez pas ce que dit la réalisatrice, dans le film, vraiment pour moi, ce n'est pas du tout évoqué, et vous n'aurez pas le sentiment qu'il vous manque quelque chose. C'est quand elle vous le dira, quand vous le lirez dans une interview, vous allez dire « Ouais, bof, mais quand même, le film était super bien. Peu importe, au final, ça fait juste un cadre intéressant aussi, un cadre assez sympathique. C'est vrai que c'est... quasiment tout le monde a eu affaire à eux à un moment ou à un autre, donc c'est assez intéressant et ça marche plutôt bien. Et d'ailleurs, il y a un très beau travail sur la recherche des décors. Ce qui était assez marrant, c'est que le film a commencé, elle est rentrée dans ce truc, on n'a pas vu le logo avant, on voit juste les murs blancs, les fauteuils installés et les portes rouges pour la tente qui sont devant les bureaux. On voit le truc, on se dit « Tiens, ça ressemble à un pôle emploi. » ni une ni deux, la caméra se tourne et on voit un logo pôle emploi qui arrive et la nana qui commence à faire rentrer des gens. Donc, ça veut dire que vraiment le travail est extrêmement bien fait au niveau du repérage des lieux et ces lieux sont parlants en eux-mêmes visuellement et c'est ce qu'on cherche quand on fait des repérages de lieux. Donc, un excellent travail à ce niveau-là également. Voilà ! Ben écoutez, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao !